Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, le plaisir de vous présenter Frédéric, qui est notamment directeur des opérations à ISAL Paris et qui va vous parler un petit peu de son expérience, sa grande expérience d'ailleurs, dans l'univers de la mode, de présenter son parcours. Et puis ensuite, nous aurons un moment pour répondre à vos questions. Voilà, donc Frédéric, je te laisse la parole. Avec plaisir. Bonjour, Alexis. Ravi d'être ici. En fait, moi, j'ai commencé la mode sur le terrain en tant que vendeur d'accessoires dans le plus grand magasin du monde. 1,4 milliard de chiffre d'affaires et environ 500 000 visiteurs au mois au Galerie Lafayette d'Haussmann. Et pour faire le raccourci avec ISAL tout de suite, j'ai intégré l'équipe de direction très récemment pour justement, en fait, faire bénéficier à nos étudiants de cette vision assez large, aussi bien terrain que stratégique et pour les métiers de la mode créative et de la mode business à leur formation. Donc, j'ai commencé sur le terrain. J'ai évolué en fait vers des parcours de manager terrain et aussi de chef de projet événementiel mode. On a mis en place en fait des événements, des partenariats avec des marques et j'ai évolué vers des postes de fonction support à la relation clientèle, en tant que chef de produit marché, en tant que tendanceur où mon rôle en fait avec mes équipes, c'était de parcourir le monde et tous les nouveaux concepts pour aller dénicher les tendances, les nouveaux produits. Et puis, en résumant rapidement, nous avons créé en fait la direction marketing et vente qui n'existait pas à l'époque lorsque j'étais au Galerie Lafayette. Cette direction en fait permettait d'intégrer beaucoup plus la vision client mode dans en fait les processus et les produits et les services que proposaient les Galeries Lafayette. Ensuite, je me suis tourné vers un chéniste qui faisait partie du groupe Mulier qui est Pinky, donc l'un des plus grands réseaux retail en France où j'ai dirigé le réseau sur plusieurs pays en Europe, notamment la Hollande, la Suisse, la Belgique et la France. Et ensuite, j'ai rejoint le groupe Beaumanoir. Alors, le groupe Beaumanoir, la spécificité, c'est que c'est le plus grand groupe retail en France et avec une très large implantation en Chine avec plus de 4500 points de vente. Et là encore, c'est de la mode et du retail. Donc, à des postes de direction où il fallait faire le lien entre le terrain et la stratégie, une vision très client et une vision très produit et mode, notamment pour suivre l'évolution du positionnement marque de ses enseignes. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est parce que la première chose qu'il faut se poser, la première question, je dirais, qu'il faut se poser quand on sort d'une formation de terminale et qu'on se demande un peu vers quelle filière on peut aller pour des études de mode, c'est se dire, est-ce que j'ai plutôt envie de m'orienter sur une filière mode au sens premier du terme, c'est-à-dire la création, le produit, c'est-à-dire les métiers qui font la mode, à savoir modéliste, styliste, créateur, ou plutôt vers un métier du business de la mode, c'est-à-dire les métiers qui font, qui génèrent de la communication, du marketing et une vision beaucoup plus commerçante, en fait, de la mode. Donc ça, c'est une première grille de lecture sur ce que l'on souhaite faire. À titre personnel, j'ai été entre les deux puisqu'il y avait des moments où je travaillais avec des équipes stylistes, avec des équipes amont de merchandising pour créer des collections et créer des produits. Et puis, il y a d'autres moments dans ma carrière où j'ai réalisé des plans marketing, des stratégies digitales, des plans de développement de vente pour être beaucoup plus sur le business et le développement du business. Donc, tout ça fait partie de l'univers de la mode, mais on comprend bien que ce n'est pas du tout les mêmes métiers, ce n'est pas du tout la même approche. Et je pense que c'est intéressant déjà de savoir se situer par rapport à ce qu'on aime faire, par rapport à sa personnalité, par rapport aussi à son projet professionnel, ses ambitions, de se dire, est-ce que je suis plutôt sur un métier de mode de création ou plutôt sur un métier de business de la mode, sachant que dans le business de la mode, il y a aussi toute la dimension marketing, communication, mais surtout management. Ce sont des métiers où on travaille essentiellement en mode transverse. Donc, la gestion projet, le management, c'est important de le maîtriser. Et tout à l'heure avec Alexis, on vous en reparlera par rapport justement à nos cursus, à nos programmes qui ont été conçus dans ce sens. Ce que je voulais partager aussi avec vous, c'est une transformation des métiers de la mode où par rapport à mon début de carrière, et ça, ça impacte bien sûr tous les secteurs, pas seulement celui de la mode, mais peut-être plus rapidement celui de la mode parce que la mode est quand même un univers très changeant, très rapide, qui évolue très, très vite. C'est l'arrivée du digital et plus exactement maintenant de la data. C'est-à-dire que pour ceux parmi vous qui vont décider de s'orienter vraiment sur les métiers de la mode, la culture mode, la vision de mode, c'est important, mais pour y arriver, il vous faut les fondamentaux de tous les métiers d'aujourd'hui, que sont tous les métiers liés au digital, au data, et en fait, à comment générer des données, comment les exploiter et comment les anticiper, en fait, dans son plan de développement, notamment pour la mode. La mode aujourd'hui, elle se fait dans les boutiques, dans les vitrines, mais on sait très bien qu'elle se fait essentiellement aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et demain, de plus en plus, sur tout ce qui est métaverse, c'est-à-dire tout ce qui est virtuel. Donc, en fait, ça, c'est une approche digitale, data, qui est complètement différente de ce qui a pu avoir lieu encore il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans. Donc, ça, ça va très, très vite. Ça, c'est aussi une donnée qu'on a intégrée dans la conception de nos programmes. Et puis, il y a une autre tendance aussi sur les métiers de mode qui arrivent, c'est tout ce qui est lié, bien sûr, au RSE, à l'environnement, au recyclage, à toute la mode responsable et la mode éco-responsable. Pour votre information, dans 5 ans, un achat sur deux en mode dans le monde sera un achat de seconde main. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a une tendance lourde sociétale qui impacte la mode. Et c'est pour ça qu'on a intégré aussi dans nos cursus des cours. On a fait venir des professionnels qui traitent de l'éco-responsabilité dans la mode, du RSE et de toutes ces nouvelles tendances qu'il est essentiel, en fait, maintenant que vous destinez au métier de la mode de maîtriser, en fait, d'avoir en tête dans votre projet professionnel, dans votre carrière, dans vos ambitions professionnelles. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Pour revenir sur la première grille, en fait, de lecture pour mieux s'orienter entre les métiers de création ou les métiers de business de la mode, il y a une seconde, à mon avis, une seconde grille de lecture qui est intéressante de prendre en compte. C'est justement l'univers de la mode ou et du luxe. C'est-à-dire que posez-vous bien la question si vous avez envie de travailler pour une marque de mode, une marque de luxe ou une entreprise de mode ou de luxe. Ce n'est pas la même chose. Souvent, en fait, quand je m'entretiens avec des futurs professionnels de la mode, je leur demande est-ce qu'ils ont envie de se lever tous les matins pour travailler chez Uniqlo ou travailler chez Hermès ? Travailler pour les galets à feuillettes ou travailler pour Rolex ? Ce n'est pas la même chose. Donc, ça aussi, c'est une deuxième grille de lecture qui peut vous aider à mieux vous orienter. Est-ce que vous avez envie de faire partie des codes très spécifiques du milieu du luxe, des codes du luxe, ou plutôt des codes beaucoup plus larges peut-être, beaucoup plus variés de la mode à part entière qui, en fait, est dans une vision et du coup, une stratégie avec des métiers et des axes beaucoup plus larges. Voilà. Du coup, Alexis, je te passe la main sur les cursus de l'école, les cursus d'ISAL avant d'arriver aux questions-réponses. Il y en a. Ça marche ? Ça marche. Alors, j'ai essayé de répondre en même temps à certaines questions dans le chat. Je te laisse prendre le relais très bien. Oui. Et je vais vous parler un petit peu rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps puis on va essayer de garder quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions. Ah oui, il y a quand même pas mal de questions. OK, je m'en occupe. Je vais vous présenter ça. Voilà. Donc, l'ISAL, qui est l'acronome supérieure à l'ISAL. Oui, pardon. Oui, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous avez... Vous avez... Ah oui. Voilà, excusez-moi, parce que je pense que j'ai parlé et que je ne sais pas si c'était... Vous m'avez entendu. Ah voilà, ça, on n'entend pas plus de son. Voilà, excusez-moi. Donc, je reprends. Désolé. Donc, je disais, des formations qui vont intégrer à la fois les dimensions créatives et marketing. Aussi bien du côté créatif avec le stylisme que du côté marketing avec la communication digitale, le management. Et toujours un fil conducteur qui est cette culture de mode parce qu'il y avait une question tout à l'heure qui a été posée. Effectivement, la culture de mode, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui fait la différence et qui fait que vous serez... que vous allez être en capacité de vous démarquer par la suite. Alors, ensuite. Alors là, on avait une petite présentation des métiers de la mode, mais je pense qu'on va aller plus succinctement sur cette partie-là. C'est vrai que c'est quelque chose que Frédéric a abordé au travers de son parcours aux Galeries Lafayette du retail jusqu'au comité exécutif. Juste succinctement pour vous dire qu'on a fait cet arbitrage et présenté les métiers sur trois dimensions différentes. La partie design et management de produits et donc en particulier le métier phare qui est le métier de chef de produit. Donc là, on est vraiment sur des métiers et des compétences qui sont étroitement liées à la mode. C'est-à-dire qu'un chef de produit dans la mode ne devient pas un chef de produit ou un chef de projet dans un autre secteur d'activité comme ça du jour au lendemain. Ensuite, les métiers du marketing et de la communication digitale. Donc là, on est sur des métiers qui sont beaucoup plus transverses puisque ça, vous allez retrouver un petit peu partout des gens spécialisés dans le marketing et la com' digitale. par contre, ce qui fait la différence quand vous êtes formé dans une école de mode spécialisée comme ISAL, c'est que vous allez développer une culture de la mode, une culture esthétique, une culture du design et vous allez éduquer ce qu'on appelle éduquer votre œil et c'est ce qui va faire la différence ensuite pour vous face à d'autres candidats qui n'auront pas cette vision esthétique que vous aurez développée. Et en matière de marketing et de communication, la vision esthétique, c'est très important. D'ailleurs, on a un master qui est le master images et communications digitales qui est focalisé essentiellement sur cette dimension-là, donc dimension créative et esthétique puisque l'image de marque et l'image de mode, ce sont deux images qui sont très importantes pour l'entreprise, en particulier dans le secteur, évidemment, mais très importantes en général. et qui mènent à des postes qui sont dédiés à ça. Par exemple, vous avez aux galeries, vos BHV, des directeurs qui sont directeurs identité visuelle, donc c'est vraiment le métier à part entière. Et enfin, la troisième partie qui est la partie ce que j'appelle plus relations humaines, ce sont des métiers qui sont vraiment dans l'échange. Alors, au travers de ça, il y a les métiers du commerce, bien entendu, que ce soit franchise, boutique, réseau, etc. Et puis, vous avez aussi les métiers de l'achat où là, vous allez être plutôt dans la dimension B2B, c'est-à-dire que vous allez être en contact avec d'autres entreprises afin d'identifier qui des matières, qui des réseaux de distribution commerciale, etc. et puis aussi d'énormes potentiels de développement à l'international. On avait cette question tout à l'heure sur la question de l'anglais. L'anglais est évidemment quelque chose d'essentiel et de très important et le secteur de la mode est un secteur particulièrement internationalisé, que ce soit en termes de part de marché, de développement international, mais aussi dans le cadre des approvisionnements et en particulier pour les achats. Donc, trois parties. Donc, la partie plus produit, donc comment on crée un vêtement, une collection, tout ça toujours en étant raccord avec cette identité de marque. La partie communication et marketing avec une dimension stratégique qui va être très forte. stratégique en termes de marketing, donc par rapport au positionnement de l'entreprise et puis stratégique en termes de communication, c'est-à-dire en fait comment justement l'entreprise va pouvoir couvrir l'ensemble de ses clientèles par rapport à un positionnement bien étudié, etc. Et puis enfin, la partie relationnelle, la relation de l'entreprise avec ses autres entreprises, ses autres partenaires, que ce soit au niveau du commerce ou d'approvisionnement. Donc là, je vais aller un peu plus vite sur les programmes parce que vous avez un certain nombre de ressources qui sont disponibles sur le site du salon Studirama. Donc nous proposons quatre programmes, donc deux programmes de bachelor et deux programmes de master. Le premier programme de bachelor, c'est notre programme de création de mode. Donc c'est un programme qui va vous permettre d'apprendre en particulier le stylisme et le modélisme. Donc comment on apprend à imaginer, concevoir, créer, réaliser, produire des vêtements et des collections puisque le tout se conçoit d'une manière globale. Ensuite, le bachelor mode luxe et marketing digital. Donc là, on est plutôt sur la partie marketing, donc marketing et entreprise. Dans le cadre de ce programme, vous allez aborder une grande partie des différents départements d'une entreprise, y compris des aspects finance ou juridiques pour protéger la marque par exemple et puis aussi par rapport aux contraintes que vous avez aujourd'hui en tant qu'entreprise afin de respecter les données de vos clients et de vos consommateurs. Donc voilà pour les deux bachelors. Ensuite, nous avons notre bachelor master image et stratégie de communication. Donc, pour faire écho un peu à ce que disait Frédéric tout à l'heure, d'un point de vue construction de marque, évidemment, l'image est tout à fait centrale et elle va se déployer sur de très nombreux canaux. On parle d'ailleurs de communication à 360. Communication à 360, ça veut dire qu'on a une communication qui est harmonisée sur l'ensemble de ces différents canaux, que ce soit les médias, le hors-média, que ce soit la télé, le print et évidemment, bien entendu, le web avec tous les différents canaux, et toutes les différentes façons d'adresser et de retenir l'attention des consommateurs au travers de tout ce qui touche à l'Internet. Donc, c'est un programme qui va être vraiment spécialisé à la fois sur cette dimension de communication et sur cette étude du développement de l'image de marque dans un contexte d'image de mode. Et notamment, vous apprendrez à concevoir des messages. Donc, le message, c'est l'information que vous voulez adresser à vos clients en fonction des différents segments que vous pouvez avoir et sous toutes ces formes. Donc, vous apprendrez à faire des messages écrits, à faire des messages images, à faire des messages audiovisuels. Autrement dit, vous apprendrez à écrire, vous apprendrez à prendre des photos, à faire de la vidéo et vous apprendrez également à présenter des messages interactifs sur un écran, sur d'ailleurs toute forme d'écran qu'ils soient desktop, mobile et pourquoi pas effectivement, comme le disait Frédéric, virtuel comme dans un métavers. Et vous apprendrez aussi tout ce que le digital peut apporter dans ce cadre-là et tout ce qu'il va aussi apporter demain, par exemple, avec l'évolution du numérique. Et pour donner un cas, on va pouvoir parler des tokens non-fongibles, ce que vous avez peut-être pu entendre parler autrement sous la forme de NFT, qui sont la nouvelle, le nouveau, les nouveaux dériques de pétrole de la mode dans le monde digital. Si je peux faire ce parallèle, c'est-à-dire en fait que vous avez peut-être entendu parler d'une artiste dernièrement, par exemple, qui a fait tout un travail autour du sac Birkin et qui a redessiné des sacs Birkin et chaque sac Birkin était en fait un NFT, donc c'est-à-dire un produit virtuel unique. Et donc, elle a vendu ses créations pour plusieurs dizaines ou voire même centaines de millions de dollars. Voilà. Donc, c'est un secteur qui évolue très vite, tellement vite que parfois, les choses vont plus vite que ce que les gens sont capables d'appréhender. Et donc, l'étape suivante au cas que je viens de vous présenter, c'est que Hermès a été faire un procès à cette créatrice pour s'être approprié et avoir extorqué son image. Donc, vous voyez que tous ces aspects sont à la fois très novateurs, très présents autour de nous aujourd'hui et ils touchent plein de dimensions différentes puisque là, je suis sur un aspect à la fois de communication, de création et de juridique avec la protection de la propriété intellectuelle. voilà pour faire un petit sur cet aspect d'image et de stratégie de communication. Et l'ensemble de nos programmes également ont, en plus de cette ligne directrice de mode et de luxe, ont également une composante qui nous tient fort à cœur dans l'ensemble, c'est ce qu'on appelle la composante soft skills qu'on appelle également en français compétences comportementales. Donc, en fait, c'est vous apprendre à évoluer en entreprise de manière fluide, vous apprendre à réagir aux comportements différents que vous pouvez rencontrer dans l'entreprise et donc aussi vous donner les clés et les codes pour vous permettre d'accélérer votre progression dans l'entreprise et ne pas vous confronter à des problèmes que grâce à cette compétence vous aurez pu identifier et résoudre. Voilà. Quatrième programme, donc là, je viens de parler du programme de master images et communication digitale. Quatrième programme et deuxième master, le programme MBA mode luxe marketing et innovation. Donc ici, on est, comme je vous l'avais dit, sur une dimension beaucoup plus stratégie. Je vais essayer de terminer là-dessus pour vous garder un peu de temps pour les questions. Donc, marketing et stratégie. Donc, on est vraiment sur des notions en particulier de business model, c'est-à-dire en fait comment l'entreprise se positionne pour être différenciante, pour être innovante par rapport à ses concurrents et comment elle va pouvoir anticiper l'évolution des marchés en faisant évoluer son propre modèle ou en créant de nouveaux modèles. Et ces nouveaux modèles, ils peuvent s'appuyer sur différents aspects, que ce soit des aspects d'organisation interne, d'organisation de la réponse à la demande ou d'aspects technologiques puisqu'il y a beaucoup de dimensions technologiques qui évoluent aujourd'hui dans le monde de la mode, que ce soit au niveau de la fibre, de la fibre textile, je veux dire, que ce soit au niveau des façons, des modalités de vendre, de vente, par exemple, la façon dont on va pouvoir vendre avec des écrans, avec des tablettes. Aujourd'hui, vous avez des applications en cosmétique, par exemple, qui permettent, vous connaissez certaines, probablement pour certains d'entre vous, qui permettent de tester des maquillages, de tester des lunettes directement avec votre téléphone. Et puis, enfin, sur une autre dimension qui est les dimensions, ce qu'on appelle de RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale de l'entreprise, et puis l'approche des grands enjeux, je dirais, presque planétaires, à savoir comment faire de la mode tout en préservant à la fois la société et la planète. Donc, c'est tous ces aspects-là, donc vraiment, sur les aspects de stratégie et puis avec une dimension également très importante et je m'arrêterai là pour garder du temps, une dimension de management, c'est-à-dire comment on fait pour devenir un cadre, comment on fait pour devenir un directeur, comment on fait pour encadrer une équipe, comment on fait pour piloter un projet, toutes ces dimensions. En fait, d'une manière générale, ce que vous pouvez retenir, c'est que les programmes de master, ils ont vocation pour vous à être des vrais tremplins dans le cadre de votre carrière. Autant les programmes de bachelor vous permettent d'acquérir des compétences opérationnelles, autant les programmes de master vous donnent une dimension vraiment beaucoup plus, comment dire ça, plus importante, plus managériale, plus stratégique et vont être vraiment pour vous un levier dans le cadre de votre projet de carrière. Parce que même si on est dans un environnement très fluctuant, on peut toujours avoir des projets de carrière et on vous invite et on vous accompagne pour ça. alors il nous reste encore trois minutes donc ça c'était un petit slide sur le marketing pour vous parler de marketing ce qu'on peut retenir c'est que dans le cadre de la prestation des compétences marketing que vous allez acquérir chez nous et bien vous allez avoir un aspect autour de l'analyse interne de l'entreprise mais aussi l'analyse externe du marché déterminer des enjeux des diagnostics par rapport à l'existant de l'entreprise et tout ça va vous amener à définir une segmentation c'est à dire en fait un ensemble de clientèles que vous allez adresser et votre positionnement c'est à dire la façon dont vous allez répondre à ces clientèles et en fonction de tout ça déterminer un alignement stratégique et voilà donc là on est vraiment dans la partie plus stratégie marketing amont et de tout cela ensuite par exemple si on fait une comparaison plus MBA et puis à côté de ça derrière vous allez avoir toute une déclinaison d'opérations enfin de plan d'action si vous voulez autour de la communication qui va vous permettre qui va s'écliner donc on parle de mix marketing de marque de marketing relationnel donc là on va être vraiment sur cette dimension au niveau du master image de marque image de mode voilà pour faire ce tour complet c'est très rapide et j'espère qu'on aura l'ocamaison de communiquer ensemble et qu'on aura pu répondre à l'ensemble ou en tout cas la plupart de vos questions n'hésitez pas à revenir vers nous que ce soit par email ou par téléphone 0644-640-007 et on se fera un plaisir de répondre à vos questions et si vous avez des doutes de vous aider à construire votre projet d'études et votre projet professionnel dans le secteur de la mode et du luxe à Isal Paris merci à tous en espérant avoir répondu à toutes vos questions à toutes vos attentes et à très bientôt sur les salons c'est bientôt là sur le 456 à Porte-de-Versaille et le 12 à Porte-Champéret merci à tous à Porte-de-Versaille à Porte-de-Versaille à Porte-de-Versaille à Porte-de-Versaille à Porte-de-Versaille